Hello ! Je vous retrouve du coup pour une nouvelle semaine de vlog et pour le coup je vous cache pas que ça fait une semaine que j'ai pas filmé et ça manque un petit peu même si en fait je me suis rendu compte que la semaine dernière j'ai bien fait de ne pas filmer parce qu'il y aurait eu seulement 3 soirs en soi où j'aurais vraiment pu filmer mais j'avais pas suffisamment lu pour vous faire un update et du coup j'aurais pas eu en tout cas pour ces soirs là grand chose à vous dire donc je me suis dit bah autant pas le faire et en fait ça m'a fait aussi du bien mine de rien de déconnecter, de prendre le temps aussi pour moi de prendre le temps pour pas mal de choses où bah forcément quand on se filme comme ça un peu toute la semaine ça prend le pas sur d'autres choses donc voilà c'était aussi intéressant, faut dire qu'on avait un spectacle, on avait des déplacements professionnels avec mon chéri enfin voilà on a pas arrêté de la semaine donc c'est vrai que du coup c'était un peu compliqué donc voilà j'ai pas mal de choses du coup à vous dire déjà on va commencer par les réceptions j'ai reçu parce que j'ai commandé avec ma CB faut bien le dire c'est ma carte bleue qui sponsorise cet achat je ne suis pas payée pour en parler par contre j'aimerais bien à la limite donc si la marque passe par là appelez moi non je rigole ce que je veux dire par là c'est que du coup voilà j'ai pris mon premier abonnement chez Cure parce que déjà c'est quelque chose que je vois dans pas mal de vidéos YouTube pas mal de personnes que je suis qui sont dans tout ce qui va être le bien-être le développement personnel ce genre de choses parlent de cette marque et disent que ça les a aidées qu'elles voient vraiment la différence par rapport à avant donc moi j'ai fait ma personnalisation directement donc j'ai pris pour tout ce qui était sommeil, énergie, stress et les dernières choses je crois que c'était pour les yeux puisque ces derniers temps j'ai des gènes dans les yeux j'ai les yeux qui me grattent, j'ai les yeux secs enfin voilà donc je me suis dit pourquoi pas et donc vous recevez en fait tout simplement le petit papier donc ça c'est la boîte vous avez les 30 jours de cure et du coup vous avez le petit papier qui vous dit exactement ce que vous avez comment ça se passe etc etc et après en fait vous suivez vos progrès sur l'application Cure l'application elle ne se déclenche que si vous faites un achat je vous le dis parce que j'ai failli me faire avoir donc voilà et moi du coup dans la cure de ce mois-ci j'ai de l'oméga 3 qui est bon pour le cerveau, les yeux, le coeur, la grossesse bon la grossesse je ne suis pas concernée mais le reste pourquoi pas du magnésium donc c'est bon pour le sommeil, l'énergie, le stress et le sport de la vitamine D qui en ce moment en plus est gratuite si jamais vous souhaitez en prendre d'ailleurs je crois que j'ai un code de parrainage il faudrait que je regarde sur le site si jamais j'ai un code de parrainage je vous le mettrai directement en barre d'infos si jamais ça vous intéresse je crois alors je ne suis pas sûre il faudrait que je revérifie mais je crois que vous gagnez quelque chose et moi forcément je gagne aussi quelque chose sinon ça n'a pas d'intérêt de parrainer des gens je vous remettrai ça je vous redirai ça après du coup donc j'ai de la vitamine D qui est bon pour l'immunité et les os et en ce moment la vitamine D elle est gratuite et du coup il y a du rhodiola qui est bon aussi pour le stress, l'énergie et le cerveau et en fait ils nous disent combien de temps il faut prendre chaque cure donc par exemple l'oméga 3 ils disent que c'est entre 3 à 6 mois renouvelables en général pour que ça vraiment fasse un effet le magnésium c'est pareil la vitamine D c'est pareil et par contre le rhodiola c'est que 3 mois renouvelables voilà tout simplement et après ils disent que de toute façon les compléments alimentaires faut pas trop en abuser aussi moi je vais partir sur 3 mois pour le moment on verra déjà je vais voir au bout d'un mois si je vois des résultats parce que je dors mal en ce moment c'est un peu compliqué et voilà puis le stress joue énormément hier on s'est couché à 1h40 donc autant vous dire que ma tête de fatiguée s'explique comme ça aussi et puis après du coup vous recevez en fait une sorte de notice avec qui vous explique un petit peu tout les produits ce qu'il y a dedans etc s'il y a des allergènes je crois qu'il y en a un qui a des allergènes ouais les le oméga 3 il y a des allergènes de poisson si jamais vous êtes allergique et donc voilà ça se présente comme ça vous avez la box et du coup après c'est des petits sachets et sur chaque sachet il y a un petit message donc là aujourd'hui je crois que c'était un truc avec le scientifique je sais pas là c'est un peu de science chaque jour après et du coup vous avez toujours bonjour Laureline je trouve ça trop mignon trop pratique j'en ai vu 2-3 là hier bonjour Laureline une routine bien définie c'est le début du bien-être voilà et en fait vous avez les 4 cachets qui sont dedans et donc c'est tous les mêmes bien évidemment donc voilà du coup je vais essayer cette cure on va voir peut-être que ça me fera du bien pour le coup des compléments alimentaires j'ai jamais été trop strict en fait dessus j'en prenais une fois de temps en temps etc mais en fait je voyais pas de différence mais parce que ça se voit si vous le prenez sur la durée donc c'est pour ça donc bref voilà en tout cas pour ce qui est sponsorisé en partie par ma CB le deuxième achat c'est le cadeau que j'ai fait à mon chéri pour nos 9 ans puisque mon chéri est fan de F1 et en fait c'est le youtubeur des pieds l'eau qu'on regarde tous les deux qu'on aime beaucoup qui a sorti en fait un livre qu'il a fait lui-même qui s'appelle du coup premier virage guide pour réapprendre les bases de la formule 1 par exemple la roue devrait toucher le sol etc etc franchement il est vraiment trop trop bien fait c'est le premier livre qu'il fait et en auto-édition de ce que j'ai compris ou en tout cas non c'est les éditions Link Digital Spirit et vous avez à l'intérieur franchement c'est trop beau c'est le logo en fait de Depilo et de sa chaîne et du coup donc là aussi vous avez le logo ici et du coup on a vraiment les bases de la formule 1 et en fait après vous avez vraiment le B.A.B.A. automobile des petits cours d'histoire le fair play tout l'écosystème de la formule 1 enfin franchement non il a l'air d'être vraiment hyper hyper sympa Lewis Hamilton au chouchou c'est pas mon chouchou chouchou mais disons que c'est un de mes chouchous mon chouchou c'est genre je recelais bref voilà en gros franchement c'est hyper bien fait j'ai trouvé que c'était plutôt sympa et puis voilà vous avez aussi ce genre de choses enfin bref franchement c'est trop bien fait donc il y avait ça dedans et parce que moi je ne l'avais pris que le premier pack mais vous pouviez prendre plusieurs packs et du coup le deuxième c'était Formule 1 le petit guide pour briller en soirée avec Max Verstappen on aime ou on aime pas j'ai envie de vous dire c'est pas grave et puis là forcément vous avez Michael Schoen forcément j'ai envie de vous dire c'est assez logique un peu de pub pour Netflix histoire de enfin voilà c'est hyper bien fait c'est super sympa et franchement voilà donc là vous ne pouvez plus le consommer parce que la campagne elle est terminée 400% de la campagne voire même plus je ne sais plus mais enfin en tout cas c'était hallucinant à quel point la campagne elle a mais marché de fou et c'est trop cool enfin franchement que les créateurs de contenu arrivent à regrouper autant de personnes derrière une passion qui est la Formule 1 je trouvais que c'était trop cool donc voilà du coup ça c'est son cadeau il l'a reçu aujourd'hui donc après je vais lui rendre parce que bon c'est quand même son cadeau voilà voilà dans les choses qui me sont rendues mes parents sont allés du coup voir ma tante et ils m'ont rendu en fait ça parce que je les avais prêté à ma tante tout simplement donc code 93 de Olivier Norek que vous savez j'avais adoré et Mad de Chloé Esposito que vous savez que j'ai adoré aussi je les avais passés à ma tante pour que du coup elle puisse les avoir donc ma tante elle note toujours à 17 ça me fait rire et donc voilà tout simplement et voilà en fait enfin du coup ils reviennent dans ma bibliothèque ça m'arrange pas mais bon si quand même et du coup vous les verrez en tout cas sur Insta bientôt dans des chroniques parce que j'avais pas eu le temps de faire les photos donc c'est aussi pour ça donc voilà entre temps la semaine dernière où est-ce que j'en suis de mes lectures et bien j'ai terminé celui-ci sur Audible donc c'est J'ai encore mon titre de Gilles Le Gardinier que j'ai terminé jusqu'au bout qui comme je vous avais déjà dit de toute façon c'est pas le Gilles Le Gardinier que j'aurais préféré pour rappel de la petite histoire parce que bon l'histoire a un peu traîné sur les vlogs depuis le temps que je l'écoute mais grosso modo on est avec Laura qui a eu un accident de cheval et qui perd complètement la mémoire et quand elle se quand elle revient à elle elle est à l'hôpital et en fait elle a tout oublié et elle se prend pour une une jeune fille on va dire au départ elle a 5-6 ans et après elle grandit au fur et à mesure pour passer les stades d'ado etc etc bref elle doit tout réapprendre ce qui amène à des situations comiques il y a vraiment des situations qui étaient drôles qui étaient sympas qui étaient vraiment cool à voir et il y a des situations où franchement j'ai trouvé ça trop lourd j'ai trouvé ça beaucoup trop c'était de l'excès en fait mais à répétition et à outrance et pour le coup ça cassait en fait le côté humour alors autant des fois oui c'est sympa parce qu'on nous remet un petit truc et pourquoi pas autant tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps il y a un moment donné stop quoi donc voilà c'est pas le Gilles Le Gardinier que j'aurais préféré franchement complètement cramé et je ne sais plus le premier que j'avais lu avec un chat avec un bonnet de pérouviens là ça ne me revient pas tout de suite demain j'arrête demain j'arrête et bien ces deux là franchement je les avais vraiment bien aimé super sympa et vraiment top là pour le coup celui-ci il ne restera pas dans les années voilà du coup où est-ce que j'en suis de tout ça déjà je vous avais présenté j'avais commencé dans le précédent vlog Noël au pays des bretzel de Anna Fitzbel et bien écoutez je l'ai pas mal avancé j'en suis beaucoup plus que la moitié j'en suis ici page 172 honnêtement le but c'est de le terminer cette semaine parce que voilà il se lit assez vite dans le métro j'arrive à lire entre 15 et 20 pages donc c'est plutôt sympa c'est pas la romance de Noël que je préfère jusqu'à maintenant de tout ce que j'ai lu franchement non c'est pas celle que je préfère mais écoutez ça se lit bien c'est plutôt sympa on est avec je me rappelle plus Daphné j'ai tellement de personnages en ce moment j'avoue que j'ai un peu du mal mais oui donc on est avec Daphné qui se retrouve en fait à Speiligheim je crois que ça se dit comme ça enfin si on le dit à l'allemande c'est Speiligheim donc voilà et en fait on lui a promis mondes et merveilles qu'elle aurait une super maison qu'elle aurait une super clinique hyper bien équipée etc et quand elle arrive c'est pas du tout ça bon bref là on est dans la romance basique de Noël on s'y attendait en soi il y a 2-3 trucs qui sont assez drôles quand même donc pour le moment je passe un bon moment mais c'est pas celle qui restera dans les annales je pense donc voilà ensuite j'avais pas mal de choses que j'ai commencé et certains que je vais terminer donc déjà celui-ci parce qu'il est sur ma table de nuit et que j'avoue que j'en ai un peu marre de le voir sur ma table de nuit et que le meilleur moment pour le terminer c'est l'automne donc voilà j'aurais mis un an à bientôt le finir mais pour le coup là voilà je pense que je le finis ce soir c'est la petite boutique au poison de Sarah Penner et je l'ai plutôt bien avancé puisque du coup j'en suis ici en fait je voulais le terminer ce week-end mais j'ai pas réussi et j'en suis à la page 369 donc je vous fais mon avis final on va dire demain ce sera plus simple mais en tout cas la fin elle vient mais je vous en parle demain comme ça quand j'aurai le total final ce sera beaucoup plus simple et alors après j'ai pas avancé les lectures sur la liseuse ah si j'ai avancé ou si je vous dis une bêtise j'ai avancé un automne pour te pardonner mais j'ai avancé que d'un chapitre voilà ça va pas chercher loin mais l'autre soir je savais pas quoi lire j'avais pas envie de lire le Cosi Mystery en VO parce que c'était trop tard j'avais pas envie de me concentrer sur l'anglais donc j'ai lu un automne pour te pardonner et j'en suis maintenant à 17% c'est pas énorme mais disons que voilà je l'ai légèrement avancé il se passe rien de plus même si je commence à comprendre 2-3 choses mais bon je vous en reparlerai quand je l'aurai vraiment repris en attendant j'ai commencé 3 autres livres pourquoi ? parce qu'il y en a un qui est en lecture commune et les 2 autres en fait j'ai commencé la semaine dernière donc j'ai commencé en audio L'appel du coucou de Robert Galbraith et pour la petite histoire Robert Galbraith c'est en fait J.K. Rowling c'est un nom d'emprunt ou un pseudonyme je sais pas lequel des deux mots est le mieux adapté on en parlait hier avec mon chéri je sais plus bref donc c'est une enquête de Cormand Lansstreich et c'est le tome 1 et s'il est aussi en il a un peu vieilli il est un peu vieux etc pourquoi ? parce qu'en fait c'est ma tante qui me l'a prêté et comme je vous avais dit j'aimerais bien avancer tous les livres qu'elle m'a prêté donc voilà du coup je vais vous lire le résumé donc lorsque le célèbre mannequin Lula Landry est retrouvé morte défenestrée dans un quartier chic londonien l'affaire est vite placée suicide jusqu'au jour où John Bristow le frère de la victime frappe à la porte du détective privé Comoran Strike cet explotement lieutenant de l'armée revenu d'Afghanistan amputé d'une jambe est au bout du rouleau sa carrière de détective est au point mort et sa vie privée un naufrage aidé par une jeune intérimaire fuinode virtuose de l'internet il reprend l'enquête de boîte de nuit branchée au palace pour rockstar Strike va passer de l'autre côté du miroir glamour de la mode et du people pour plonger dans un gouffre de secrets de trahison de manoeuvre inspirée par vengeance et donc Nathalie Chrome de Telerama avait mis l'ensemble est extrêmement bien mené franchement distrayant efficace et incarné en un mot réussi donc voilà du coup bah j'ai un peu écouté j'en suis à la page 48 et franchement j'aime bien ce début le commandant le oui non le Cormorant Strike puisque Cormorant est son prénom il me fait un petit peu penser à l'inspecteur qui y a en fait dans Alabama 1963 je trouve qu'on est un peu dans le même esprit et avec un poil on va dire de bah hop il est ici de Code 93 avec Victor Coste cherchez le nom je trouve que c'est un mélange un peu des deux et je trouve que c'est plutôt sympa donc là pour le moment je l'ai commencé écoutez j'aime bien c'est c'est assez sympa à écouter donc why not ensuite je vous fais pas le résumé parce que c'est un tome 6 mais j'ai commencé avec ma copine Pauline donc les lectures de pompons j'ai commencé meurtre et biscuits au sucre donc comme je vous disais c'est le tome 6 des enquêtes d'Anna Swenson et du coup on l'a commencé hier en lecture commune et là il faut juste que je termine ce chapitre et après je suis à jour donc en soi ça va être vite fini j'en suis à la page 76 et franchement c'est plutôt sympa et pour le moment on a pas de meurtre mais du coup on se pose la question de qui va mourir en fait et c'est ça qui est quand même assez drôle et non franchement j'aime bien donc voilà du coup celui-ci bah c'est celui que je vais avancer toute la semaine et la semaine dernière j'ai commencé et en fait comme je voulais d'abord terminer celui-ci j'ai pas encore repris celui que j'ai commencé la semaine dernière mais pareil je vais le continuer une fois que celui-ci sera terminé ça fait beaucoup de lecture mais vous inquiétez pas j'arrive encore à m'en sortir je me vois souvent en commentaire donc c'est pour ça vous inquiétez pas j'ai du mal au début si je dois vous raconter l'histoire je me dis comment il s'appelle le mec parfois mais par contre quand je lis le livre il y a tout qu'il me revient d'un coup donc voilà ça fait travailler la mémoire c'est bien aussi pour la jeune bref j'ai commencé du coup l'héritage de la villa aux étoffes de Anne Jacobs qui est donc le tome 3 donc je vais pas vous lire le résumé pareil parce que sinon je risque de vous spoiler mais pour vous raconter un peu l'histoire on suit toujours les gens qui sont dans la villa aux étoffes donc c'est un petit peu la continuité de l'histoire avec les personnages qui ont grandi et franchement je suis beaucoup plus à fond sur ce tome 3 que je ne l'étais sur le tome 2 au point qu'en fait la semaine dernière j'ai lu 200 pages d'un coup ce qui m'arrive très rarement mais mine de rien c'est ce qui est arrivé et j'en suis à la page 252 et franchement celui-ci j'aimerais vraiment le finir pour cette semaine mais à voir parce qu'on est déjà mardi si j'ai envie de finir celui-ci ce soir être à jour sur celui-ci ce soir bah du coup c'est pas évident donc peut-être que je reprendrai celui-ci pour essayer de le terminer vite et comme ça après bah j'aurai plus que celui-là et une autre lecture et comme ça on sera bon en fait tout simplement voilà c'est ma nouvelle organisation c'est tout bah écoutez j'ai autre chose à vous dire mais franchement là ça fait un petit bout de temps que je parle donc je vous présenterai le livre que j'ai reçu sur NetGalet je sais plus quand mais que j'ai reçu il n'y a pas longtemps parce que je crois que je ne vous l'avais pas présenté il me semble que je ne voulais pas présenter dans un vlog il faudrait que je revérifie mais comme je ne revisionne jamais mes vlogs en fait je ne sais pas donc à voir toujours est-il que du coup bah je regarde demain et si je vous l'ai déjà présenté bah écoutez vous faites comme si j'ai rien dit et si je ne voulais pas présenter vous le voyez demain donc bah pour vous dans 5 minutes voilà bref je vais vous laisser j'ai la bouffe maintenant donc on se retrouve bah dans quelques instants pour vous et pour moi à demain hello je vous retrouve du coup nous sommes mardi et j'ai pas mal de choses à vous dire hier j'en avais déjà pas mal à vous dire donc c'est pour ça j'avais un petit peu écourté et là pour le coup j'ai encore des choses à vous dire déjà on va passer aux réceptions il ne me semble pas donc dans le doute je vais vous je vais vous en reparler si jamais j'en ai déjà parlé mais il ne me semble pas honnêtement en fait sur NetGalet j'ai reçu deux livres deux livres de la maison talent édition j'adore les couvertures je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition donc je ne sais pas si elle est nouvelle ou s'ils ont peut-être revu la façon de faire sur les couvertures bref je ne sais pas mais en tout cas j'adore 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 bref j'ai donc reçu deux livres de leur part donc encore un grand 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 merci donc le premier je vais vous mettre le visuel ici c'est Une lueur dans la nuit qui est donc de Stacey Willingham pardon je crois que c'est son premier livre je vais vous lire le résumé parce que du coup j'ai tout sur glyphes donc ils disent au fin fond de la Louisiane les monstres ne se cachent pas dans les bois mais à la vue de tous la vie de Chloé Davis a basculé l'été de ses 12 ans quand 6 jeunes filles ont disparu au sein de sa petite communauté le tueur en série est arrêté et mis en prison tandis que le reste de sa famille doit essayer de vivre avec cette culpabilité car le tueur n'est autre que son propre père et c'est Chloé qui en a découvert la preuve 20 ans plus tard alors que son père purge encore sa peine Chloé est installée comme psychologue à bâton rouge et c'est aussi pour ça que j'ai pris enfin que j'ai demandé ce livre c'est parce qu'en fait j'ai des cousins parce que j'ai pas mal de cousins qui sont un peu répartis partout aux Etats-Unis et j'en ai certains enfin mon cousin et ma cousine et leurs enfants sont allés s'installer il y a un an à bâton rouge en Louisiane donc c'est quand même perdu bâton rouge faut dire ce qu'il y a en tout cas de ce qu'ils nous en disent c'est pas New Orleans pour autant ils sont à bâton rouge le livre se passe à bâton rouge donc en fait j'étais un peu obligée si vous voulez voilà et puis ma cousine du coup attend que je lui raconte un petit peu pour savoir si si elle se l'achète ou pas bref donc elle est psychologue à bâton rouge et essaye de mener une vie adulte équilibrée quand une autre jeune fille de 15 ans vient à disparaître dans des circonstances similaires les souvenirs torturés de cet été fatal remontent à la surface marquée par les traumatismes de son adolescence au point de tomber dans la paranoïa sa parole est sans cesse remise en cause pour Chloé le chemin pour arriver à la vérité sera brumeux et sinueux comme un bras de marécage plongé dans l'obscurité oppressante de la Louisiane elle devra arpenter un chemin parsemé de pièges et de faux semblants dans une atmosphère alourdie par une tension psychologique omniprésente afin de découvrir encore une fois ta vérité non la vérité je ne sais pas pourquoi il est marqué ta vérité bref Une lueur dans la nuit et le premier roman de Stacey Willingham donc voilà j'avais raison la révélation du thriller psychologique outre Atlantique et déjà best-seller du New York Times bientôt adapté en série par l'actrice Emma Stone pour la chaîne HBO donc c'est aussi pour ça que je voulais le lire avant que la série sorte comme ça je sais qu'on la regardera avec mon chéri et donc voilà franchement j'ai trouvé ça hyper sympa le livre fait 518 pages donc on verra je me le prévois là pour je pense plus décembre il y a moyen que ce soit plus décembre mais franchement il me donne vraiment vraiment trop envie donc voilà et ensuite j'en ai reçu un autre et donc le deuxième que j'ai reçu c'est alors une enquête d'Elvis Cole et Joe Pike qui s'appelle La Promesse donc j'imagine que c'est un tome 1 ils disent donc loyauté dévouement lutte contre l'injustice telles sont les valeurs qui ont toujours animé le détective privé Elvis Cole et ses deux fidèles acolytes Joe Pike et John Stone quand ils font une promesse ils la tiennent même lorsque cette promesse pourrait bien leur coûter la vie Elvis Cole vient d'être engagé par une dénommée Meryl Lawrence pour retrouver une amie et collègue de travail qui se serait soi-disant enfui avec un incontenu rencontré en ligne et quelques centaines de milliers de dollars qu'elle aurait détourné une enquête banale se dit Elvis jusqu'à ce qu'il découvre que la disparue travaille comme ingénieur chimiste pour une entreprise qui fabrique des explosifs pour l'armée américaine pendant ce temps à Eco Park Scott James maître chien du LAPD et Maggie son partenaire canin s'apprête à pénétrer dans une maison dans laquelle le suspect recherché pour meurtre qu'il poursuive vient de se retrancher mais une surprise les attend à l'intérieur plusieurs en fait des lances roquettes et des explosifs dans une pièce le fugitif crâne fracassé sur le canapé du salon et son assassin qui parvient à s'enfure au nez et à la barbe de tous les policiers déployés sur les lieux Scott est le seul à avoir vu son visage l'assassin le sait il tente plusieurs fois d'éliminer Scott et Maggie Elvis et Scott comprennent que les deux enquêtes sont liées et unissent leur force pour retrouver la trace de la disparue et de l'assassin aux grandes dames des policiers chargés de l'enquête s'engage alors une chasse à travers tout Los Angeles donc là aussi je l'avais demandé parce que tout simplement j'ai déjà été à Los Angeles c'est une ville que j'avais vraiment bien aimée que pourquoi pas y retourner un jour franchement non ça avait été vraiment sympa donc je me suis dit pourquoi pas ça peut être aussi l'occasion donc en soi voilà donc encore un grand merci à Talent Edition pour ces deux réceptions et surtout grâce à Nett Galet je vous rappelle que du coup je les ai reçus gratuitement et je ne suis pas rémunérée pour en parler bref on va du coup faire l'update donc j'ai enfin terminé La Petite Boutique au Poison c'est donc de Sarah Penner aux éditions de Faubourg Marigny ça fait un an que je traîne ce livre je l'ai enfin enlevé de ma table de nuit il est terminé et je suis un peu mitigée sur cette lecture je suis mitigée parce qu'en fait le côté passé j'ai adoré j'ai adoré tout simplement parce que déjà on est à Londres qui est une ville que je rêve d'aller voir oui j'ai été aux Etats-Unis mais je n'ai jamais vu Londres je sais bah écoutez c'est comme ça mais ouais effectivement j'aime cette ambiance qui est un peu brumeuse qu'on peut lire du coup en automne c'est une ambiance qui me fait un petit peu penser à l'héritage de Judith Blackwood bien que ce ne soient pas les mêmes époques mais on n'est quand même pas loin ce que j'ai bien aimé surtout c'est cette partie passée c'est qu'en fait on a un lien qui se crée entre Nella et Elisa alors qu'elles n'ont pas du tout le même âge elles n'ont pas du tout vécu les mêmes choses et ce lien se crée il est hyper fort alors qu'elles se connaissent à peine et en fait tout simplement Nella doit créer des poisons pour certaines femmes mais il y a certaines règles à respecter pour ne pas non plus empoisonner toute la population de Londres ce sont forcément des hommes qui doivent mourir ce ne sont pas des femmes et il faut que les hommes aient fait des choses répréhensibles du style l'infidélité du style être violent ou ce genre de choses où là oui ils méritent de mourir par la main d'une femme et donc par un poison donc ça c'était la partie hyper intéressante du livre la partie que j'ai le moins aimée c'est la partie présente où Caroline en fait va trouver une fiole une fiole de cette boutique d'apothicaires et elle va essayer de chercher qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi elle se retrouve au bord de la tamise quand elle fait du je ne sais plus ce que c'est le mot je vous avoue que je ne connaissais pas avant de lire ce livre du mud mud quelque chose mud larking voilà donc donc voilà et en fait Caroline m'a énervée à un point phénoménal parce que oui c'est une femme qui subit l'infidélité de son mari elle vient de la prendre et en fait il devait passer des vacances à Londres et finalement elle part toute seule mais franchement jusqu'à la moitié du livre Caroline j'ai cru que je la butais parce que toujours en train de se plaindre toujours en train de se morfondre et en fait elle trouve ça et d'un coup on laisse les avis et les ennuis de côté pour se concentrer là dessus parce qu'en fait finalement c'était ma passion l'histoire enfin voilà ça c'est le truc qui m'a un peu énervée j'ai moyennement aimé par contre la fin je trouve que Caroline est déjà un peu mieux et voilà elle reprend son destin en main Nella et Elisa ont aussi un destin même si on nous dit pas vraiment mais en soi hyper intéressant j'ai vraiment aimé cette fin maintenant voilà je reste quand même mitigée parce que Caroline tout le long du livre elle m'a quand même un peu gonflé donc voilà mais hyper intéressant franchement je vous recommande quand même cette lecture parce que je trouve qu'elle est quand même intéressante du point de vue de l'époque des mœurs de ce qu'il faisait etc et aussi tout simplement de l'histoire qui est quand même hyper intéressante ensuite hier je vous disais donc j'ai commencé en audio du coup l'appel du coucou de Robert Galbraith de J.K. Rowling comme on dit donc voilà du coup j'ai un petit peu avancé j'en suis à la page 66 et en fait je l'écoute en audible parce que c'est ma tante qui me l'a prêté et je voulais être sûre de vraiment aimer sachant que c'est un beau bébé il fait plus de 700 pages donc voilà je me suis dit je vais le prendre en audible et comme ça ça me permettra aussi de l'avancer et de lui rendre un peu plus vite puisque du coup mes parents retournent à Nancy en janvier et donc forcément j'aimerais bien qu'il lui rende à ce moment là et sachant que ma tante m'a déjà dit qu'elle avait le tome 4 je crois et le tome 5 non le tome 4 en poche et le tome 5 vient de sortir en brochet donc voilà bref bah écoutez là pour le moment on est toujours avec un roman strike qui est toujours dans son bureau en train de discuter avec le frère de Lula qui ne croit pas qu'elle s'est suicidée et il va commencer à enquêter et je peux rien vous dire d'autre parce que pour le moment il se passe que ça mais pour le coup j'aime bien comme c'est écrit et il y a un poil de notes un peu d'humour satirique que j'aime aussi pas mal donc voilà je vous recommande le livre pour le moment mais après on verra peut-être que ça va me saouler j'en sais rien mais si ma tante me le recommande en général c'est quand même que c'est plutôt bon après j'ai avancé Noël au pays des bretzels de Hena Fitzbel bah là pareil j'en suis à 196 enfin page 196 j'aime bien c'est une romance qui se lit bien qui est hyper sympa maintenant moi ce que j'attends dans les romances de Noël c'est surtout s'il y a de l'humour et si c'est pas trop cliché et si c'est pas trop romance love love hyper facile là il y a un truc qui m'a un peu gonflée je me suis dit non mais là enfin enfin non c'est cliché bon on verra après par contre je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on découvre un petit peu ce côté alsacien et d'ailleurs on voit vraiment tout sur cette couverture qui est vraiment très très sympa d'ailleurs mais voilà écoutez pour le moment je sais pas je continue j'aime bien franchement j'aime bien ce sera pas ma romance de Noël préférée mais ce sera plutôt pas mal d'ailleurs je pense que en janvier je vous fais un top de mes romances de Noël parce que là je commence à en avoir lu déjà pas mal et du coup je me dis que je peux déjà vous faire un top comme les tops Cosi Mystery sauf que du coup bah je vous les ferai qu'une fois par an et pas tous les six mois parce que sinon je vais pas y arriver enfin je vais pas lire des romances de Noël en été en fait voilà mais il y a de grandes chances que je vous fasse un petit top et enfin donc ce n'est pas une romance de Noël c'est un Cosi Mystery qui se passe à Noël c'est Meurtre et Biscuit au Sucre de Johan Flock donc le tome 6 et je l'ai plutôt bien avancé je remarque qu'en fait les lectures communes que je fais avec Pauline ce sont celles que je réussis le mieux à suivre je pense que c'est parce qu'en fait avec Pauline on a exactement le même rythme de lecture donc c'est aussi plaisant de faire ce genre de lecture commune et du coup voilà j'en suis ici donc c'est le chapitre 9 et la page 111 donc il me reste un seul chapitre en fait à lire pour ce soir et je crois qu'il fait 5 pages donc en soit il sera lu et franchement c'est hyper intéressant mais par contre là j'ai toujours pas de meurtre en fait on en est ici du livre en sachant qu'il y a deux histoires en fait j'ai alors attendez j'ai du coup la deuxième histoire qui commence ici donc vous voyez ça fait vraiment pas taffer la moitié duif parce que du coup Meurtre et Caubleur au pêche est beaucoup plus gros je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de les mettre ensemble parce que sinon le livre là il ferait moins de 300 pages donc en soit je comprends mieux pourquoi ils les ont regroupés mais du coup bah j'aime bien c'est toujours hyper intéressant d'être avec Johan Fleck le seul souci c'est que voilà il n'y a pas de meurtre encore et on en est au chapitre 9 donc bon comme il n'y a pas énormément de chapitres non plus j'aimerais que ça arrive assez vite quoi parce que sinon on va avoir le meurtre et la résolution et enfin on va pas profiter de ce cosy mystery pour chercher j'ai un peu peur de ça pour cette histoire on verra écoutez je pense que de toute façon d'ici fin de semaine normalement je crois qu'on l'a fini au vu du découpage je suis pas sûre mais il me semble que c'est ça donc écoutez on verra en tout cas j'aime bien j'aime trop retourner à l'Aikéden c'est toujours bah comme je vous dis à chaque fois en fait retrouver des potes c'est cool c'est fun c'est pas prise de tête voilà j'aime bien par contre je vous recommande quand même de lire la saga dans l'ordre je vous en parlerai un peu plus demain peut-être mais en fait j'ai trop peur de vous spoiler parce que bah moi je me suis déjà fait spoiler les tomes 7 ou 8 ou 9 enfin bon j'ai un peu oublié mais effectivement quand je vais les lire je pense que ça me reviendra c'est un peu le problème j'ai aussi une mémoire un peu auditive et visuelle donc c'est un peu le problème que j'ai et c'est pour ça que j'arrive à me retrouver je pense dans autant de lectures parce que mine de rien bah cette semaine je suis sur ces lectures là et comme j'ai terminé celui-ci bah du coup quand je serai à jour de celui-ci pour les lectures communes donc là dans 5 pages bah en fait je vais reprendre la villa aux étoffes le tome 3 pour pouvoir aussi l'avancer donc mine de rien bah voilà c'est complètement des lectures différentes parce que là on est sur un polar là on est sur un une romance de Noël là on est sur un Cosi Mystery et je suis aussi du coup sur la villa aux étoffes qui est plutôt un historique donc en soit c'est des lectures complètement différentes et j'arrive à m'en rappeler mais c'est vrai que très souvent quand les gens vont parler de cette saga pour essayer d'en dire un peu plus bah ils ont tendance en fait à spoiler certains éléments de la vie de certains personnages je vous dis n'importe quoi pour pas vous spoiler mais grosso modo ça peut être un enterrement ça peut être un meurtre ça peut être un mariage enfin voilà ça peut être plein de choses une naissance ou j'en sais rien enfin une fête de village ou voilà et du coup on va vous parler d'un personnage en disant bah là c'est pour tel personnage et en fait bah du coup ça vous spoil complètement les tomes d'avant parce que vous saviez pas trop où vous en étiez bref écoutez c'est pas grave mais voilà moi pour le coup je vous en reparle demain quand j'aurai un peu plus lu et comme ça je vous ferai un bilan global de ce qui se passe là dans ce livre là mais sans rentrer dans le détail des personnages comme ça au moins vous ne serez pas spoilés parce que je trouve que c'est vraiment dommage c'est une saga qui se dévore qui se lit qui est bien ou on est cosy ou on rigole ou on mange ou voilà donc bref vous le savez c'est ma saga chouchou je vous recommande de lire cette saga tout simplement voilà bref et bah écoutez c'est tout c'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire là ça fait déjà 18 minutes que je parle donc on va s'arrêter je vous retrouve demain et comme ça je vous dirai où est-ce que j'en suis de toutes mes petites lectures sachant que normalement je ne reçois pas d'autres livres normalement hello je vous retrouve du coup nous sommes jeudi soir et ce soir je suis toute seule donc je vais en profiter pour avancer mes lectures réviser le code aussi parce que mine de rien ça fait 15 jours que je n'ai pas fait de choses pour réviser j'ai même eu un mail de l'auto-école disant attention il faut être régulier ouais ok donc voilà du coup ce soir c'est révision plus lecture je pense tout simplement parce que du coup mon chéri bosse donc voilà du coup en parlant de lecture j'en ai avancé franchement pas mal en ce moment j'ai vraiment un trop bon rythme de lecture je suis mais hyper fière de moi alors attendez je n'ai pas avancé du coup ma page donc j'ai avancé donc c'est bon du coup j'ai avancé je suis à la page 80 80 pardon de l'appel du coucou de Robert Galbraith toujours J.K. Rowling franchement c'est plutôt une super lecture j'aime bien je trouve que il y a un espèce de mystère qui s'entoure autour un peu de la vie de Cormand Stryk et de comment il en est arrivé à ce stade en ayant besoin d'argent pour survivre en quelque sorte et du coup en étant inspecteur privé il enquête du coup sur la mort de Lula et il a plusieurs indiques un peu à droite à gauche c'est assez bien fait je trouve et voilà donc pour le moment écoutez j'aime bien j'avance pas énormément mais en soi j'aime bien je trouve que c'est plutôt sympa et je le redis j'aime beaucoup la voix du narrateur je trouve qu'elle est vraiment top je ne sais plus qui c'est qui lit sur audible mais en tout cas elle est vraiment top ensuite j'ai avancé Noël au pays des bretzel à voir si j'arrive à le terminer ce soir ou au pire sinon je le termine demain puisque du coup j'en suis à la page 219 donc franchement il ne me reste pas grand chose en soi c'est mignon c'est plein de clichés de la romance de Noël que j'ai un peu du mal mais ces clichés quand même sont mine de rien bien fait pas trop non plus mais un petit peu quand même ça reste mignon c'est tout ce qui compte et pour le coup bah écoutez moi ça me lance en tout cas dans les romances de Noël ça me donne envie d'en lire d'autres donc c'est plutôt cool et puis voilà donc bah écoutez je pense que je l'aurai terminé soit ce soir soit demain de toute façon en tout cas dans le week-end elle est terminée c'est sûr et puis voilà tout simplement j'ai pas grand chose d'autre à dire en soi parce que bah si je vous raconte tout ce qui se passe mine de rien je vous je vous spoil et puis franchement enfin c'est un livre qui est quand même très très court il fait moins de 300 pages donc voilà je peux juste vous dire que Daphné en tant que médecin bah commence un peu voilà à se plaire malgré le fait qu'elle voulait absolument partir en Martinique pour faire son emplacement elle découvre un peu les joies de l'Alsace et tout ce qu'il y a à découvrir à Speldigheim Speldigheim je ne sais pas comment on le dit bref mon accent allemand est toujours merdique de toute façon donc voilà mais non franchement ça reste une bonne petite romance de Noël c'est pas la romance de l'année mais ça se lit bien c'est plutôt sympa après j'ai avancé meurtre et biscuits au sucre et ça y est il y a enfin eu un meurtre enfin parce que là franchement voilà ça commence à être long donc là il y a enfin eu un meurtre donc ça c'est le côté plutôt cool et donc je l'ai avancé il me reste encore un chapitre pour être à jour en fait c'est trop cool parce que le midi j'arrive à lire deux chapitres et comme on se lit trois chapitres par jour bah du coup en fait j'arrive à être à jour le soir du coup en lisant le dernier chapitre là franchement le dernier il fait 5-6 pages en soi ça se fait quoi donc voilà du coup pour vous raconter un petit peu le global et comme je vous disais hier je veux pas spoiler vraiment tout ce qui concerne on va dire la vie des personnages que l'on rencontre au tome 1 et qu'on va découvrir au fur et à mesure là pour le coup Anna doit organiser un banquet je ne vous dis pas pourquoi mais elle met à contribution en fait tous les les villageois pour du coup réaliser les recettes et en fait vous avez une recette d'un villageois et c'est un autre villageois qui doit refaire cette recette pour voir tout simplement si c'est facile à refaire il ne manque pas des ingrédients est-ce que ça peut servir pour l'objectif qu'elle veut atteindre donc voilà et du coup il y a un meurtre et en fait nous sommes en fait tout simplement dans un huis clos qui change un petit peu parce que d'habitude on n'est pas du tout dans un huis clos et là pour le coup il y a une tempête de neige puisqu'on n'est pas loin de Noël et forcément c'est c'est un huis clos dû à cette tempête de neige voilà de ce que je peux vous en dire je trouve que c'est plutôt bien fait pour une fois que ce soit un huis clos ça change un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir et et donc voilà j'aime toujours bah du coup Anna Andrea sa soeur avec son autre soeur Michelle toujours les frasques de sa maman qui pour le coup sa maman je trouve que sa vie bouge beaucoup au fur et à mesure des tomes je vous en dis pas plus mais voilà et du coup avec Pauline on rigole parce que du coup on a déjà en fait en fait on a un suspect et on se dit cette pauvre personne et bien en fait on est en train d'essayer de la charger au maximum alors qu'au final si ça se trouve c'est une personne qui est juste adorable et qui a l'air mystérieuse mais au final apparemment elle a l'air de rien avoir à cacher en fait elle est juste elle pop comme ça là dans la saga mais du coup ça nous fait rire parce qu'en fait on est un petit peu du même avis que Anna et du coup ça nous faisait beaucoup rire et on se dit oh là là imagine c'est et bah du coup on aurait raison mais en même temps je vois pas pourquoi ce serait cette personne en particulier enfin bref donc voilà on a quand même déjà des possibles suspects franchement moi j'en ai trois quand même en suspect sachant qu'il y en a deux je pense que enfin c'est pas faisable parce que si elles s'absentaient de là où elles étaient ça se serait vu donc c'est là où je trouve que c'est un peu bizarre mais bon écoutez on va voir on va avancer et puis je vous dirai si on a trouvé ou pas en tout cas pour cette première histoire en tout cas je trouve que c'est très très bien fait j'aime beaucoup retourner à l'Ekeden de toute façon et si vous avez pas commencé cette saga lisez-la en fait je sais pas ce que vous attendez mais lisez-la voilà et enfin j'ai avancé puisque du coup comme je vous disais hier j'ai terminé du coup la petite boutique au poison je vais y arriver et du coup comme j'étais à jour de cette lecture je me suis dit je vais avancer une autre lecture que j'avais mise un peu de côté et du coup j'ai repris forcément l'héritage de la villa aux étoffes donc qui est le tome 3 et franchement j'aime beaucoup cette saga alors je peux pas vous parler de toute la saga en soi parce que je risque de vous spoiler le tome 2 et une bonne partie du tome 1 mais on suit toujours Marie Marie qui a évolué au sein de la villa aux étoffes je ne vous dirai pas quoi mais voilà Marie elle doit elle a des responsabilités et en fait quand on commence la saga on suit Marie au tout tout début quand elle arrive en tant que femme de cuisine et en fait elle va pas rester femme de cuisine ça on s'en doute et je trouve que l'évolution est plutôt pas mal ce que j'aime bien dans ce tome 3 c'est qu'on suit vraiment une sorte de dynastie et c'est hyper intéressant parce que du coup on va avoir pas mal de choses qui vont se passer et on va les placer dans l'histoire en replaçant un petit peu ce qui se passait à l'époque en Allemagne puisque du coup ça se passe à Augsbourg et on est en 1920 donc dans ce tome là sachant que le tome 1 commence en je crois que c'est en 1910 quelque chose comme ça franchement je sais plus mais c'est bien avant la première guerre mondiale et là du coup c'est bien avant bien après pardon la première guerre mondiale et juste avant la deuxième voilà ce que je peux dire après je peux pas trop vous parler de l'histoire en tout cas de ce tome mais dans le premier tome en tout cas on suit du coup une famille qui est très influente à Augsbourg puisque du coup elle dirige une usine de tissus et en fait c'est un peu la noblesse allemande qui suit tout ce que fait l'empereur etc qui est plutôt bien dans les droites dans ses bottes on va dire et qui fait tout pour être bien vu de la société et c'est ce que j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de secrets de famille il y a plein de choses qu'on n'ose pas dire il y a plein de choses qu'on cache enfin c'est plutôt cool et on suit aussi les domestiques et ça franchement je trouve que c'est vraiment trop trop top donc bref voilà du coup tout ça pour dire que j'avais un peu avancé et j'avancerai du coup ce soir sauf si je décide de terminer celui-là et comme ça à la limite demain j'emmène celui-ci en soi rien d'impossible parce que du coup voilà bon après le seul problème c'est que ça me fait emmener deux gros livres dans mon sac c'est pas trop pratique en soi mais honnêtement j'aime tellement les deux que enfin ouais j'ai un peu du mal et celui-là je vous dis la semaine dernière je me lisais des 70-80 pages faciles parce que c'était voilà il fallait que ça avance il fallait que je sache et là j'ai trop envie de savoir surtout que Marie elle en est à une période de sa vie où elle va se poser des tonnes et des tonnes de questions vis-à-vis de pas mal de personnes de comment il lui parle de comment enfin comment toutes les personnes lui parlent voilà elle va vraiment se remettre dans une position de femme dirigeante et plus en tant que femme oppressée et qui se laisse un peu dicter sa vie et je trouve que c'est vraiment vraiment top de voir ce genre de choses et voilà et du coup j'ai trop hâte de savoir la suite je vous le dis tout de suite et bref tout ça pour vous dire que du coup j'en suis à la page 266 donc c'est pas encore tout à fait le milieu mais bon on va avancer et puis je vous dirai ça voilà et puis bah écoutez c'est tout j'ai pas grand chose d'autre en soi je trouve que c'est plutôt pas mal mais vous voyez cette semaine j'ai plein de lectures comme toutes les autres semaines mais en soi je trouve que je suis hyper organisée parce que j'arrive à toutes les avancées en fait et c'est ça qui est trop cool et j'aime bien franchement j'aime bien cette méthode d'organisation de me focus vraiment d'avoir un livre pour essentiellement quand je suis dans le métro un livre pour le midi bon même si en général je vais essayer de faire que le livre qui est dans le métro c'est aussi le livre du midi comme ça je l'avance encore plus mais bon voilà mais là honnêtement dans le métro lire ce genre de choses c'est pas du tout pratique c'est trop gros que celui-ci il est vraiment tout fin et c'est plus facile donc voilà d'ailleurs je pense qu'après que j'ai terminé celui-ci je vais peut-être me terminer un des livres que soit que j'ai sur ma liseuse avant d'en reprendre un pour la semaine prochaine soit un livre que j'ai sur ma table de nuit et qui se prête un petit peu à la période mais en fait j'hésite à le garder peut-être pour décembre je sais pas on va voir différentes lectures donc j'arrive à avancer et là je trouve que je suis organisée je pense que je pourrais virer une lecture pour avancer aussi plus vite mais en soit voilà c'est pas trop gênant ça me permet aussi de travailler la mémoire mine de rien et puis surtout de déconnecter complètement du boulot et de me mettre dans différents univers et franchement j'adore donc voilà écoutez c'est tout ce que j'ai à vous dire donc je vais vous laisser je vous retrouve je pense peut-être pas demain parce que demain on a pas mal de choses parce que mon chéri ne bosse pas et du coup on a pas mal de choses à faire quand je sors du boulot donc je vais plutôt vous reprendre samedi ce sera plus simple et je pense que du coup j'aurai plus de choses à vous dire aussi quand je vous dis dans la famille on est accro au livre voilà les décos chez ma tante ouais on est un peu accro au livre hello je vous retrouve du coup pour vous faire un petit update donc on est samedi là il est 17h30 mais il fait déjà nuit c'est un peu chamboulant je trouve mais bon écoutez c'est comme ça je vous ai pas repris hier parce que du coup on était chez ma tante parce qu'il fallait qu'on règle deux trois choses notamment sa télé ou ce genre de choses et puis on est resté un petit peu et en fait on est parti c'était 23h parce qu'on a pas mal discuté et tout puis c'était plutôt cool ça faisait du bien parce que ça faisait un petit bouton qu'on l'avait pas vu je voulais me passer des livres et j'ai dit non parce que je ne fais pas augmenter ma pâle donc voilà je me contrôle franchement je suis mais trop fière de moi ça fait trois fois que je me retrouve dans des librairies ou chez des amis ou chez de la famille qui me proposent de me prêter des livres et à chaque fois je dis non franchement je suis mais ultra 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 fière de moi avant que j'allais vous faire l'update mais avant que je vous fasse l'update je vais vous montrer parce qu'hier on est passé au Galerie Lafayette parce que du coup on avait une carte cadeau que ma tante nous avait offerte à Noël dernier que du coup on avait partiellement utilisé mais pas tout il restait un peu plus de 100 euros et du coup je me suis dit j'ai plus du tout de basket donc je vais me reprendre des baskets et j'en avais vu des Tommy qui étaient plutôt sympas qu'il n'avait pas du coup et en fait je suis quand même allée dans le rayon des baskets et j'ai trouvé des Tommy Le Figuer vous savez c'est un petit peu une marque coup de coeur et du coup je me suis prise celles-ci qui sont trop trop belles je trouve et en fait il y avait 30% donc elles sont hyper simples franchement moi je voulais un truc hyper simple donc voilà j'aime trop en fait je trouve que c'est hyper original d'avoir ce ce genre de choses donc il y a marqué Tommy Le Figuer et voilà franchement je les ai portées aujourd'hui quand j'avais les chaussettes elles sont tellement blanches que mes chaussettes ne font pas blanches à côté c'est trop bizarre c'est trop perturbant mais bon voilà en tout cas on est trop trop bien dedans franchement non c'était plutôt plutôt cool donc voilà je commence à les faire bien évidemment mais voilà donc j'ai pris ça et comme en fait avec les 30% ça faisait que 84 euros il me restait des choses à prendre et au départ je voulais prendre un livre parce qu'ils ont une section livre puis après je me suis ben retrouvée en fait avec des livres qui sont dans ma wishlist mais c'est pas des livres que j'avais hyper envie de prendre puis bon faire augmenter ma pâle avec des livres que je vais pas lire tout de suite tout de suite et qui risquent de traîner j'en voyais pas l'intérêt donc j'ai pas pris de livre là où je suis hyper fière de moi par contre j'ai pris des produits alors oui j'en avais pas forcément besoin mais écoutez il restait des sous et en fait la carte le 14 décembre elle était terminée et on pouvait plus l'utiliser mon chéri avait besoin de rien d'habitude il se prend des produits au race mais là il avait fait les stocks il y a pas longtemps donc il a pas déjà tout utilisé et du coup ben voilà quoi c'est un peu problématique donc au final il m'a laissé prendre des bons produits il m'a dit pour une fois je t'autorise parce que bon j'en ai quand même beaucoup beaucoup trop bref donc j'ai pris de chez Codaly oui bien évidemment je sais mais bon il est quand même assez cher mine de rien j'ai plus combien il coûte honnêtement j'ai plus les prix là en tête donc voilà j'ai pas les prix je peux pas vous dire mais donc c'est le soin éclaircissant regard anti-cerne et hydratant parce que bon vous pouvez voir que j'ai un peu des cerfs et encore que je suis en train de rattraper ma fatigue mais bon voilà et du coup ce que j'aime bien donc c'est un produit qui est sorti là il y a pas longtemps et en fait ce que j'aime bien c'est l'embout qui est comme ceci en fait et que du coup quand vous l'appliquez vous pouvez aussi faire un massage et en fait c'est frais donc du coup ça vous dégonfle un peu le dessous de l'oeil et moi le matin j'ai souvent les dessous de l'oeil qui sont un peu gonflés de la nuit donc je me dis que ça sera plutôt pas mal d'avoir ce genre de choses donc voilà du coup c'est un son de regard et il fait 15ml mais bon en soit ça dure hyper hyper longtemps il n'y a pas beaucoup enfin pas besoin d'en mettre beaucoup il y a de la vinéphérine de la caféine et du niacidamine bah écoute why not hein j'ai envie de dire mais en tout cas j'aime bien donc voilà faut que je rentre le code je crois qu'il y a un code à l'intérieur normalement ouais sur Codaly pour que je puisse récupérer des points puisque c'est comme ça que j'arrive à être cliente gold à force de récupérer des points en fait tout simplement donc voilà pour celui-ci et il me restait encore un peu de sous et bon après la carte ça a forcément été plus mais bon j'en ai eu que pour 14€ de ma poche j'ai envie de vous dire ça va pas me tuer en fait j'ai pris cette crème donc ça fait rire mon chéri parce qu'elle s'appelle crème fraîche je l'avais eu dans une box et j'avais vraiment adoré c'était une des premières crèmes que j'avais eu dans My Little Box au tout tout début de mon abonnement et j'ai vraiment toujours adoré d'ailleurs ma maman l'utilise aussi donc c'est la crème fraîche de Nuxe qui coûte pas hyper cher mais bon bah écoutez voilà sur le principe je l'ai prise je trouve qu'elle sent super bon ah bah non je vais pas l'ouvrir tout de suite mais en tout cas c'est bien fait parce qu'au moins on peut pas en renverser et au moins ça reste bien donc voilà et c'est une crème qui est repulpante et hydratante pendant 48h bah je vous confirme et franchement non j'aime trop en plus là ils ont refait un peu les packagings je pense que c'est du plastique recyclé parce qu'avant c'était pas comme ça et enfin voilà je suis plutôt contente franchement et en plus ah oui c'est une formule qui est vegan je ne savais pas donc bah écoutez trop bien franchement trop trop bien tout 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 donc c'est au lait végétal et à l'huile d'amande douce une crème fondante addictive qui booste l'hydratation de la peau elle est instantanément repulpée et lumineuse pour 95% des femmes respecte le microbiome cutané la peau est saine pleine de vitalité appliquée matin et soir et ou soir visage, cou et décolleté et 97% d'ingrédients d'origine naturelle moi je connaissais celle qui n'était pas vegan de formule donc bah je vais tester voir si c'est la même mais bon je pense que oui franchement elle est hyper connue cette crème chez Nuxe j'avoue que j'achète très peu de Nuxe parce que mine de rien c'est à un certain prix mais bon voilà là je voulais me faire plaisir et j'ai même hésité à prendre un shampoing mais là j'en ai beaucoup trop à terminer j'ai plus la marque en tête c'est tout vert c'est pas Kerastase je sais plus on le trouve que au Galerist marque je sais plus mais j'en avais déjà eu et je vous en avais déjà présenté dans les produits finis de mémoire qui étaient très très bien parce que c'est que de la kératine en fait dedans et ça m'avait reboosté mes cheveux de ouf j'avais vraiment adoré et bon bah voilà j'ai hésité et puis après je me suis dit oh elle va nous refaire des cartes donc j'en rachèterai bref du coup voilà en gros pour mes petits achats c'est pas des livres mais écoutez voilà c'est bien aussi j'ai envie de vous dire il faut se faire plaisir de toute façon la semaine prochaine de toute façon c'est le Black Friday donc je vous montrerai on a prévu déjà d'acheter pas mal de choses pas mal de cadeaux de Noël certains qu'on va pas je peux pas montrer parce que les personnes regardent les vidéos mais voilà on va quand même acheter pas mal de choses et j'ai dans l'intention aussi de m'acheter des boulettes journal tout simplement parce que du coup je commence en fait à me préparer pour 2024 et avec ma copine Gaëlle on s'était dit on craque pas et on craque le jour du Black Friday donc voilà du coup on va craquer le jour du Black Friday bref du coup pour vous faire un petit update j'ai terminé forcément je vous l'avais dit j'ai terminé Noël au pays des Bretzels alors bon je suis un peu déçue il a eu je sais pas si ça va se voir voilà là ça se voit il a eu un petit accrochage avec mon téléphone ça m'embête ah ça m'embête bref bon après ça se voit pas de ouf non plus et ça ne gêne en rien la lecture il y a que ça donc voilà mais ça m'embête bref écoutez c'était plutôt pas mal c'est juste que j'ai trouvé que c'était très cliché et très précipité dans l'histoire tout simplement parce qu'en fait tout se passe à la fin dans les derniers chapitres on a que des trucs qui s'enchaînent qui s'enchaînent que des trucs qui viennent pour un peu perturber comme à chaque fois dans une romance de Noël mais du coup enfin il n'y a même pas trop de suspense où la personne elle va se poser des questions ou quoi que ce soit je ne vais pas tout vous raconter mais disons qu'il y a une scène ça se passe en moins de 24h où la nana elle hésite et puis en fait il se passe un truc et puis d'un coup bon bah ok mais pardon enfin du coup tu nous as saoulé en disant que tu ne savais pas ce que tu faisais et qu'il fallait que tu réfléchisses etc pour qu'au final il se passe ça oh bah non finalement non j'ai plus du tout non non j'ai pas voilà donc bref c'est assez trop précipité je trouve tout le truc se passe essentiellement sur les 50 dernières pages à peu près 70 dernières pages pour un livre qui en fait 200 voilà quoi enfin je comprends mais j'ai pas j'ai pas été transportée par ce livre honnêtement j'ai pas été transportée bon écoutez c'est pas grave il est terminé c'est tout ce qui compte c'est donc le 43ème livre de l'année et le 3ème livre de novembre que je termine c'est plutôt pas mal au vu de comment on est là dans le mois c'est plutôt pas mal je vais continuer à avancer de façon dans mes autres lectures mais ouais ce sera pas un coup de coeur ce mois-ci ça c'est sûr du coup celui-ci je ne l'ai pas repris pour le moment j'ai pas plus avancé que la dernière fois donc je vous avais dit je crois que j'étais page 266 bah voilà j'ai pas plus avancé ensuite j'ai un petit peu avancé celui-ci alors attendez parce que j'ai pas mis le marque donc j'en suis page 98 j'ai un peu écouté en allant chez mes parents aujourd'hui c'est plutôt pas mal là les personnages sont déjà bien installés on est déjà un petit peu dans l'enquête où ils vont essayer un peu de se documenter sur cette fameuse mannequin qui se serait suicidé soi-disant mais il y a quand même pas mal d'intrigues tout autour de ça et franchement je trouve qu'il est vraiment bien enfin en tout cas j'aime bien je passe un très bon moment donc voilà je le continue pour le moment toujours en audible bien évidemment et là j'ai un peu de retard parce que bah hier on est rentré à 23h et je vous cache pas que j'étais complètement cassée et du coup bah j'ai pas lu donc j'ai le chapitre 15 d'hier je crois que c'est ça ouais le chapitre 15 d'hier en retard et aujourd'hui je crois honnêtement qu'aujourd'hui on avait dit qu'on lisait jusqu'au chapitre 18 donc voilà j'ai la partie d'aujourd'hui à rattraper donc en soi c'est pas grave je sais que je vais rattraper de toute manière avant que mon chéri rentre du boulot je vais en lire un peu mais à la limite ça m'arrange parce que j'avoue que l'autre soir j'en ai lu et en fait j'étais bloquée j'avais envie de continuer donc c'est pour ça j'ai bien envie de continuer je crois que là à partir de demain si je dis pas de bêtises on aura terminé du coup la première histoire et on sera sur la deuxième si je vous dis pas de bêtises bon en tout cas je vous en reparle dès que j'ai avancé donc voilà et aujourd'hui j'ai oublié de vous dire mais oui je suis allée chez mes parents parce qu'en fait je devais aller chercher mes deuxièmes paires de lunettes voilà donc je leur ai demandé si ils voulaient faire un tour avec moi au gratte-ciel à Villeurbanne et du coup voilà c'est mes deuxièmes paires au cas où mes premières bah je les perds alors je vous cache pas que j'ai pas envie de les casser ni de les perdre parce que pour des chanels voilà ça c'est des deuxièmes paires je sais même pas ce que c'est la marque éco c'est la marque je crois de c'est quoi comme opticien c'est optique sous lait non j'ai dit en galerie en fait pas du tout au gratte-ciel je vais y arriver je sais même plus de quelle marque c'est mais enfin voilà c'est leur propre marque ça m'a pas coûté plus cher honnêtement c'était un euro de plus mais voilà c'est un peu dans le même esprit que les autres mais en moins grande je préfère limite en fait mais bon voilà en tout cas elles sont bien serrées bien comme il faut enfin franchement je me sens bien avec donc je suis plutôt contente et du coup voilà donc ça je pense que je les utiliserais plus à la maison et les autres je vais les laisser dans mon sac pour les utiliser au bureau et comme ça j'aurai toujours mes deux paires de lunettes donc voilà mais ouais je les ai prises toutes simples elles sont toutes noires très bien normalement elles étaient roses donc autant vous dire que j'allais pas prendre des lunettes roses c'est vraiment pas mon style mais bon voilà du coup je suis plutôt contente ça m'a pas coûté trop cher non plus donc voilà mais c'est tout on a plus fait un tour et tout après j'étais pas hyper bien donc on est retourné chez mes parents et puis là ça allait un peu mieux j'ai fait une sorte de petit chaud froid comme ça m'arrive en ce moment enfin je sais pas si vous êtes sujet à ça mais moi les tu sors il fait froid tu rentres il fait chaud voire je prends des gros coups de chaleur et puis après je ressors et du coup je suis bien parce qu'il fait froid sauf qu'en fait mon corps chaud au froid chaud au froid chaud au froid il aime pas donc on a pas fait grand chose au final on a juste fait un petit tour rapide et puis eux ils ont fait des petites courses rapides moi aussi ah oui ça d'ailleurs je voulais vous montrer donc comme je vous disais on a fait des petites courses rapides et comme on était à monoprix je sais pas si vous vous avez un monoprix vers chez vous mais en tout cas nous on en a pas mal à Lyon et des fois j'aime bien y aller même si franchement c'est cher pour ce que c'est c'est pas là où j'irai faire mes courses pour le quotidien ou quoi que ce soit mais des fois de temps en temps j'aime bien y aller et en fait j'ai trouvé ça et je me suis dit franchement on va tester parce qu'on avait vu la pub je crois sur les réseaux alors je sais plus si c'est sur Facebook Instagram Youtube je sais plus honnêtement mais avec mon chéri on avait vu ça on s'était dit oh le jour où on en trouve on en prend et puis bon j'en ai pris franchement avec ça et le paquet de farine je crois que j'en ai eu pour 4 euros et quelques enfin je sais plus enfin bref franchement c'est pas mal c'est de la pâte à cookies cru en fait donc c'est made in France c'est Cooks qui fait ça je crois et donc là j'ai pris le cookie doux mais il existe la version un peu plus chocolatée et du coup ouais j'ai trouvé c'était marrant ils mettent une production française réalisée à partir d'ingrédients soigneusement sélectionnés pour un cookie doux à tomber prête à te régaler et donc c'est EN France productif ah oui non production française oui non pardon j'étais en train de vous traduire du hollandais parce qu'ils ont l'air de vendre aussi en Hollande parce que c'est écrit en hollandais aussi donc voilà cruellement délicieux il y a deux petits pots comme ceci et donc c'est de la pâte à cookies je pense que je vous prendrai en pardon je vous prendrai en photo quand on les ouvrira je pense que ça va être notre dessert de ce soir et voilà j'avais juste envie de vous montrer ça c'est tout je sais ça sert à rien mais bon écoutez c'est un vlog de toute façon donc voilà bref bah écoutez c'est tout là moi je vais me poser un peu je vais lire je vais essayer de regarder aussi des vidéos sur Youtube parce que là j'ai de nouveau atteint mon plafond à regarder plus tard sur Youtube sachez qu'on peut pas aller au delà de 5000 bon bah là j'en ai 5000 alors je vais pas regarder les 5000 je vous rassure mais en fait il y a tellement des sujets hyper intéressants qui me donnent envie des fois dans le flux d'actualité ou enfin de mes abonnements ou sur la page Youtube qu'en fait je me dis oh là là je me le mets à regarder plus tard parce qu'après j'y penserai pas sauf qu'après j'en ai trop à regarder voilà c'est le drame de ma vie c'est que j'aime bien accumuler des choses on adore bref du coup moi je vais vous laisser là je vais regarder une ou deux vidéos Youtube me lire un petit peu de meurtre et pépites de chocolat et voilà et puis je vais passer la soirée et puis je vous retrouve demain de toute façon pour clôturer hello je vous retrouve du coup on est dimanche et du coup je vais clôturer en fait tout simplement le vlog assez rapidement tout simplement parce que j'ai pas grand chose à vous dire question lecture en fait aujourd'hui je me suis levée déjà tard tout simplement parce que je pense que j'avais énormément de sommeil à rattraper je me suis réveillée aux alentours de 11h midi et je suis sortie du lit parce que j'ai traînassé sur Youtube jusqu'à 13h je crois quelque chose comme ça donc forcément après ça m'a un peu tout décalé dans la journée et en fait j'avais commencé hier soir à regarder The Crown donc la partie 1 de la saison 6 qui vient juste de sortir qui est mais sensationnelle franchement il faut dire ce qu'il y a c'est sensationnel l'actrice qui joue Diana elle mérite je sais pas moi un Oscar un Grammy je sais pas ce qu'on décerne pour des séries mais c'est exceptionnel le jeu qu'elle a il y a des moments où en fait j'avais oublié que c'était pas la vraie Diana donc pour vous dire que vraiment enfin on y croit elle est liée dans les mimiques dans les regards dans la posture dans tout en fait tout 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 c'est c'est brillant franchement c'est brillant et puis bah cette première partie de saison mais qu'est-ce qu'elle m'a fait pleurer oh mais c'est horrible et en même temps je le redoutais mais c'est là où je trouve que le le réalisateur il est vraiment hyper bon bon forcément la musique elle est forcément super bonne j'ai envie de vous dire c'est en zimmer donc forcément mais ouais je suis je suis choquée de voir à quel point c'est bref en tout cas c'est hyper brillant franchement enfin il n'y a rien à dire il n'y a rien à jeter c'est vraiment trop bien par contre mais qu'est-ce que j'ai chialé mais comme jamais en fait c'est rare des séries qui me font chialer je crois bon petit spoil mais bon je pense que tout le monde est au courant dans Grey's Anatomy il y a un personnage principal qui décède mais vraiment un très très gros personnage principal bah voilà l'épisode je l'ai passé à chialer tout le long parce que voilà ça te prend à la gorge ça te prend au trip et bah là c'est pareil et la musique te rend encore plus les choses dures je veux dire et voilà voilà donc ce qui fait que bah du coup j'ai arrêté de regarder la série parce que j'avais plus que deux épisodes à regarder donc j'ai arrêté de regarder la série aux alentours de 15-16h je me suis mise à faire le ménage j'ai fini à 17-18 j'ai regardé un vlog et parce que j'avais pas mal de vidéos en retard sur Youtube donc j'ai regardé un vlog et puis en fait après mon chéri est arrivé on a fait à manger on a regardé la course bref voilà j'ai pas arrêté j'ai enchaîné et j'ai pas lu donc du coup je suis en retard j'en discutais aujourd'hui là avec Pauline bah à l'instant j'ai pas lu et du coup je vais essayer de rattraper parce qu'elle du coup elle a terminé bah la première partie parce que de toute façon on avait dit qu'on lisait jusqu'à la fin de la première partie donc dimanche et du coup il me reste voilà il faut que je rattrape tout ça plus une partie de l'autre en fait tout simplement donc voilà c'est pas grave je vais encore prendre du retard sur une lecture commune mais bon là j'avoue que ouais j'avais pas le coeur à lire après ces super épisodes donc voilà mais bon cette semaine enfin la semaine qui va commencer du coup où vous verrez le vlog qui sortira pas tout de suite vu que là il est 22h je m'excuse d'avance mais bref donc je lirai celui-ci je vais également finir dans la mesure du possible mais j'aimerais bien finir celui-ci il me reste encore tout ceci à lire donc c'est déjà pas mal mais bon je me dis que ça se tente aussi donc voilà sachant qu'après une fois que je suis à jour de celui-ci et en soit en une journée je pense que je devrais être à jour sachant que là je vais en lire un peu avant d'aller me coucher donc je me dis que mine de rien si j'arrive un peu à rattraper bah après je pourrais le lire en fait celui-ci dans le métro donc voilà et puis on écoute toujours l'appel du coucou de Robert Galbraith aka TK Rowling que j'ai pas pu s'avancer non plus donc voilà du coup mes prochaines lectures dont je vous parlerai sur le prochain vlog ce sera celle-ci celle-ci et effectivement si j'arrive à être à jour de celle-ci et que j'arrive à bien avancer celle-ci peut-être je dis bien peut-être j'en prendrai une autre mais pour le moment non je préfère me réguler je préfère finir en fait ces deux-là tranquillement et pas me presser à lire d'autres livres que j'avais prévus et les commencer à la limite la semaine d'après en soi enfin je veux dire il n'y a rien de gênant donc voilà du coup on est parti là-dessus voilà donc voilà je clôture du coup ce vlog je suis désolée si j'ai pas eu beaucoup de choses à vous dire mais bon ça arrive des dimanches où j'ai pas envie de lire et puis en soi on va pas se forcer non plus la lecture reste un plaisir donc voilà bah écoutez moi je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici je vais essayer de faire qu'il soit pas trop bon même si je doute en tout cas c'était cool de reprendre les vlogs ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir et puis je vous remercie aussi pour ceux qui ont laissé des commentaires et des pouces sur la vidéo du challenge polar autour du monde donc voilà tout simplement moi je vais vous laisser là et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine parce que même si c'est une semaine qui va être un peu chargée mine de rien j'ai quand même de temps en temps du temps pour pour vous filmer donc je vais en profiter voilà je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain film